T'es parti en célibataire, ah ouais ? Je suis parti en célibataire. Donc il n'y avait aucune fille ? Il n'y avait aucune fille. Aucun dossier en cours ? Aucun dossier en cours. Sûr ? Sûr et certain. Même pas celui de Mila ? Ça, c'est pas pareil. Mila, c'est une autre chose. Tu la connaissais bien avant les anges ? Tu la connaissais bien avant les anges. Mais ça fait un moment, parce qu'on se connaît depuis un certain moment aussi. Elle t'a connue très jeune ? Je m'a connue très jeune et j'ai grandi. C'est autre chose maintenant. Et pourquoi elle t'a connue très jeune ? Parce qu'en fait, pour les gens qui ne le savent pas forcément, elle était l'amie de ta sœur il y a quelques années. Vous aviez quel âge à cette époque ? Moi, j'avais quel âge ? Je crois que j'avais 16 ans. J'avais 15 ans, 16 ans. Aujourd'hui, j'en ai 20. Et à 20 ans, t'es un homme. Tu commences à devenir un homme. Alors qu'elle, elle était déjà une femme. Voilà, c'est une belle femme, Mila, attention. Et alors, est-ce qu'elle pourrait devenir la belle sœur de Nabila ? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Devant une caméra, je ne pourrais pas te dire. J'espère qu'en privé, on pourra discuter. Ah oui, mais en privé, malheureusement, les gens ne pourront pas entendre. Non, en gros, là, j'y vais peut-être un peu fort avec ma première question concernant Mila. En gros, déjà, physiquement, est-ce que c'est ton type de femme ? 100%. Mila ? 100%. Qu'est-ce qui te plaît ? Elle me plaît. J'aime bien déjà son comportement, sa façon d'être avec moi. Il y a beaucoup de choses qu'elle a que les autres n'ont pas. Et qu'est-ce qu'elle a que les autres n'ont pas ? Elle est déjà bien faite. Elle a un beau corps, une belle poitrine, des belles formes. Et je ne sais pas, même dans son regard, quand on se regarde, je ne sais pas, j'ai un comportement avec elle que je n'ai pas avec les autres. Je ne sais pas comment t'expliquer. C'est-à-dire que tu es dans la séduction avec Mila ? Séduction un peu, mais aussi dans l'attention. Je suis attentionné avec elle. Attentionné, pourquoi ? Parce qu'elle te donne envie d'être attentionné ? En fait, on se rend l'un envers l'autre ce qu'on se donne. Il n'y a pas de « moi, je donne », « toi, moi, je ne donne pas », « toi, tu donnes ». C'est-à-dire qu'elle a aussi le même comportement que toi, tu as envers elle ? Exactement. On est bien, on s'entend bien. Après, on n'habite pas à côté forcément. J'habite à Genève, elle habite à Miami. Elle a sa vie, j'ai ma vie. Pour l'instant, elle est en France. Pour le moment, je ne sais pas si elle est en France. Elle compte y rester jusqu'à la rentrée. Exactement. En tout cas. Exactement. Mais après, elle est un peu plus âgée que moi. L'âge, après, ça ne veut rien dire. Vous avez quoi ? Vous avez 6-7 ans ? 6 ans d'écart. 6 ans d'écart. Ce n'est pas énorme, mais 6 ans, c'est vrai que ça peut creuser quand même un petit souci. Si j'aurais 25 ans, elle en aurait 20, ça n'aurait pas fait la différence. C'est plutôt l'inverse d'une fille envers un garçon. Si tu vois ce que je veux dire, si c'est moi qui aurais eu 26 ans, elle aurait eu 20 ans, ça n'aurait pas… Ça aurait moins choqué. Parce que généralement, une femme part du principe qu'un homme est moins mature qu'elle. C'est ce qu'elle dit tout à l'heure. Oui, non, mais elle le sait, mais même elle connaît ma maturité. Elle sait très bien comment je suis, mais là, elle voit que je sais très bien que je ne suis pas un gamin. J'ai la tête sur les épaules. Est-ce que tu penses être au niveau, justement ? Est-ce que tu ne penses pas être lésé de par l'âge ? Non, je ne pense pas. Franchement, je ne pense pas. Peut-être après, on ne sait pas, on ne se connaît pas encore à 100 % dans tous les recoins. Mais voilà, après, on s'entend super bien. Le feeling est super bien. Ça me fait plaisir de l'avoir au téléphone. Ça me fait plaisir d'avoir au téléphone. Il paraît que vous auriez partagé une brève relation. Peut-être qu'il paraît. Peut-être que c'est le cas maintenant, je ne sais pas. Non, après, moi, tu n'as plus pas trop envie de m'écarter sur ce sujet-là. C'est plutôt dans le contexte privé. Alors, il paraît, tu peux juste me dire, parce que bon, après, tu vas me dire le 14 février, c'est vrai que c'est la Saint-Valentin, mais c'est aussi un jour comme un autre. Mais il paraît, moi, j'ai eu le oui dire, que vous auriez passé la Saint-Valentin ensemble. Non, on ne va pas nous dire la Saint-Valentin. Alors, j'ai vu un cliché et ça, tu ne peux pas me dire le contraire. D'ailleurs, il apparaît là à la maison, vous qui nous regardez. On vous voit tous les deux quand même très, très proches sur un lit mis là avec une coupe de champagne. Et ce cliché a fait beaucoup polémique pour deux raisons. La première, il y a ceux qui disent que vous êtes ensemble. Et la seconde, il y a ceux qui disent qu'en fait, vous voulez alimenter un buzz de relation. Franchement, si ce serait pour alimenter un buzz de relation, moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas dans ce contextuel-là. Je l'aurais fait depuis des années. Ça fait six ans, ça fait quatre ans, je fais de la télé maintenant. J'aurais pu le faire depuis des années, ce truc de buzz de couple. J'étais en couple, j'étais avec une fille avant. Je ne l'ai pas créé sur tous les toits. J'ai mettais des photos avec mon ami, avec mon ancienne fille qui était avec moi. Aujourd'hui, je passe du moment avec une fille, je peux mettre une photo d'elle sans que ça crée. Moi, je ne vois pas forcément la polémique, mais on sait qu'elle va y venir. Malheureusement, parce qu'on est des personnes qu'on est connues. On a de la visibilité. Dans tous les cas, s'ils nous voient deux personnes ensemble, ils vont en parler, les gens. C'est juste ça le problème. Mais après, moi, je n'ai pas vu le mal en postant ça, cette photo-là, ou en pensant faire des polémiques. En plus, ça a fait du bruit, cette histoire-là. Donc, ce n'est pas pour semer le doute, en tout cas ? Non, ce n'est même pas pour semer le doute. Franchement, si ce serait pour semer le doute, on aurait fait autre chose. On aurait pu mettre deux photos de nos mains, tu vois ce que je veux dire ? On aurait pu faire autre chose. On n'a pas visé ça. Après, les retombées, les gens, ils aiment bien nous descendre. C'est malheureux, mais ce n'est pas ce qu'on a cherché. Tu sais, Tarek, de toute façon, tu le sais, je ne t'apprends rien. Quoi que tu fasses, tu dises blanc, ça n'ira pas que tu dises noir, ça n'ira pas non plus. Et rouge, encore moins. Alors moi, quand j'ai interrogé Mila sur votre supposée relation, elle m'a répondu, et j'aimerais te faire réagir là-dessus, Tarek, ça peut arriver de flirter avec des gens, ce n'est pas pour autant que c'est officiel. Moi, elle n'a pas tort. Ça peut arriver de flirter avec des gens, pour moi, ça veut dire que vous avez flirté. Moi, je t'ai dit, je n'ai pas trop envie de m'écarter sur ce sujet après, personnellement. Et pour le coup, si j'étais avec Mila et qu'elle dit, mais ce n'est pas pour autant que c'est officiel, ça me ferait chier. Non, après, elle partage son avis, je partage le mien, mais après, on s'entend super bien. Pour le moment, ça va bien comme ça, on verra par la suite, mais pour le moment, on s'entend bien. Et elle poursuit en me disant, après Tarek et moi, ça restait un petit jeu, on a bien rigolé. Moi, après, ça reste un jeu, elle et moi, ça a toujours été un jeu. Un jeu de séduction, je rigole avec elle parce qu'elle est un peu plus âgée que moi. J'aime bien lui parler comme si j'avais son âge. Je lui parlais comme un dur, tu vois. Et ça la fait rire, moi, ça me fait rire aussi quand elle me répond. Elle me prend des fois pour plus jeune qu'elle, tu vois ce que je veux dire. Ça fait qu'on s'amuse bien, on rigole bien. Et des fois, ça fait que trop de rigolades, ça crée des amitiés, voire plus. Et pour conclure, donc sur le dossier Milaï, je te promets que je te laisse tranquille. Tu pourras tranquillement… Je te fais un bisou, Mila. Tu pourras tranquillement te rasseoir. En gros, ça me dire quoi ? Est-ce qu'il faut qu'on vous laisse peut-être le temps ? Vous avez peut-être besoin de temps pour apprendre à vous connaître sans sentir de pression médiatique ? Je pense aussi. Je pense que c'est mieux. C'est mieux pour nous, même pour nous, parce qu'après, il peut y avoir des retombées ou des choses qui vont se dire qu'ils ne vont pas nous plaire forcément tous les deux, tu vois. Ça fait que c'est mieux de nous laisser un peu dans notre coin tous les deux pour le moment. Et après, on ne sait pas le destin, comment ça se passe, on verra bien et les gens seront. Amen, je respecte. Il n'y a pas de souci. La prochaine fois, je rajouterai un siège, vous viendrez tous les deux. Exactement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501